bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières aspects physiques chimiques donc j'espère que vous avez vu le film à taster là parce que là je vous propose un petit exercice sur ce film très très intéressant d'ailleurs je vous recommande fortement d'aller voir si vous kiffez les chiens tout ce qu'il y aura avec la gravité et tout ça bon très de plaisanterie donc ici on va faire un petit exo pour s'entraîner donc tout simplement à la notion de force de gravitation et aux champs plaisanteur voilà donc on va s'entraîner un petit peu sur ces choses là et donc je vous propose un petit exo voilà sur fumeur tertiaire que j'ai trouvé très très sympathique à faire voilà je remercie vraiment l'édition achète d'avoir fait cet exercice il est vraiment incroyable je trouve vraiment super kiff donc du coup là je vous propose cet exercice là pour ceux qui sont chauds vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de le réaliser voilà et ensuite on va tout simplement courir cet exercice dans quelques secondes donc c'est partant qui donc petite lecture rapide de l'annoncé quand même pour qu'on s'approprie et qu'on le fasse bien correctement ensemble donc est-ce qu'on est dit dans le film interstellar de ces nolan donc cooper le héros part avec son équipage à la recherche d'un monde habitable avant de sauver afin tout simplement de sauver la planète terre oui parce que d'un film pour ceux qui l'auraient pas vu enfin je veux pas ce que voilà c'est qu'ils veulent vraiment aller voir allez voir et donc dans ce film il atterrisse sur une planète qui s'appelle donc miller pour la quête simplement la valeur du champ de planteur est tout simplement 130% celle du champ terrestre donc première question donc la valeur gt du champ de planteur sur terre et gt est égale 9,81 newton par kg calculez donc la valeur gm du champ de planteur à surface de miller donc let's go alors ben la première question très très simple encore une fois il suffit juste d'utiliser correctement l'information donnée par annoncé donc on sait que tout simplement la valeur du champ de planteur sur terre bah c'est tout simplement 9,81 newton par kg ici on sait de plus que tout simplement la valeur du champ de planteur bah sur cette planète miller et 130% plus éleux enfin 130% donc de celle du champ terrestre donc ça veut dire quoi bah c'est à dire que tout simplement vous prenez le champ terrestre vous faites 130% et donc du champ de planteur terrestre vous faites 130% et ça vous donne bah le champ de planteur de miller mais 130% bah ça donne quoi en fait si vous faites 130% quelque chose c'est à dire vous multipliez par 1,3 voilà c'est ça en fait le petit truc qu'il faut se rappeler donc du coup le champ de planteur à surface de miller gm c'est égal tout simplement à 1,3 fois tout simplement le champ de planteur terrestre alors on va faire peut-être une petite démarche quand même voilà donc on cherche de la valeur du champ de planteur chez miller on va mettre ce qu'on a rapidement donc on a pour cela le champ de planteur sur terre donc 9,81 newton par kilogramme en d'ailleurs oui newton par kilogramme c'est à titre je vous le dis tout de suite cette année c'est la dernière année vous utiliserez newton par kilogramme et prochain vous utiliserez notre unité j'en parle pas trop pour l'instant je vous souhaite pas et donc du coup par conséquent on va mettre or d'après les données du texte on a cette donnée là le champ de planteur de miller c'est 1,3 fois plus élevé que le champ de planteur terrestre ce qui veut dire que gm est égal 1,3 fois 9,81 donc gm de champ de planteur miller donc si vous faites le calcul normalement vous trouvez du 12,8 newton par kilogramme ok donc 12,8 newton par kilogramme alors pour respecter même le jeu nombre de chiffres significatifs on va même mettre 1,30 comme ça on est carré on a comme ça au moins il ya pas de problème dans les chiffres significatifs voilà donc ça c'est pour la toute première question ensuite deuxième question donc question à vivre donc la question qui commence à être un peu sérieuse exprimer le poids de coupeurs à surface donc de miller en fonction de sa masse m et de gm donc de la valeur enfin du champ planteur à l'année enfin de miller vous avez compris donc bah du coup là vous rappelez on avait dit que le poids c'était quoi à surface en a c'était tout simplement la masse de l'objet multiplié par la valeur du champ créé par l'objet donc tout simplement p est égal m fois gm et on n'oublie pas les vecteurs puisqu'ici pareil on vous demande tout simplement le poids de couple en fonction de sa masse et du victor gm ok donc du coup bah par conséquent le poids ce sera en vecteur aussi sinon on peut pas multiplier quelque chose un réel par un vecteur pour obtenir un réel c'est pas possible on n'a jamais vu ça en maths donc bah ça vaut pareil en physique ok alors ça c'est par question a ensuite qui est tombé donc exprimé la force de gravitation subi par coupeurs en fonction de sa masse m de la masse de la planète et m et du rayon de la planète rm du club à l'appareil ici donc la force de gravitation donc fg donc ici c'est tout simplement j'ai multiplié par la masse de qui sont du coi la masse de la masse ok en fonction de la masse la planète multiplié par la masse de l'autre plan est pas multiplié par la masse par de l'autre objet fois mm divisé par le rayon ok voire de la planète rm au k et donc tout ça suivant un vecteur unitaire u alors du coup question c'est donc la question que je trouve très intéressante justement dans cet exercice en assimilant donc le poids à force de gravitation à force de planteur à surface de miller en fonction donc de ml et rm donc du coup ça veut dire que si on assimile le poids à force de gravitation en fait on veut dire que c'est la même chose donc du coup ça voudrait dire que p est égale tout simplement fg ok comme on faisait d'ailleurs en secondes ce qui veut dire quoi parce qu'il veut dire que m fois l'intensité de planteur ou tout simplement ici le son planteur plus précisément formé par l'objet donc ils sont bien par g est égale à la chose suivante cg fois m fois mn divisé par le rayon au carré de la planète moi je cherche quoi bah gm suivante bien d'avoir un vecteur plus on n'oublie pas moi j'ai chargé donc gm c'est quoi bah c'est égal à g multiplié par m fois mn divisé par r au carré de la planète suivant un vecteur 8 mais le truc comme je disais par m et bas j'ai multiplication par m ça va s'annuler ok parce que ici je divise par m donc là ça s'annule ça fait 1 ainsi ggm égale à la chose suivante donc cg fois mn sur r au carré donc de m suivant vecteur ok et donc du coup en termes de valeurs donc là tout simplement ici je considère que le vecteur u est orienté dans même chose que la force ok voilà mon vecteur unitaire est orienté dans la même chose que la force donc ce qui veut dire que gm et u sont collinéaires et donc de façon très simple gm ça devient g x mn sur r au carré m suivant un vecteur unitaire u ok et donc là on a bien tout simplement cette fois ci l'expression de la valeur donc du champ de présenteur à la surface de mille heures en fonction de ml et r m voilà donc là c'est un exercice effectivement par la fois qu'on le fait on se dit waouh c'est un peu compliqué mais en fin de compte vous voyez que c'est pas assez compliqué que ça c'est juste des réflexes mathématiques il faut avoir et donc là bas si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça il faut vous entrer pour refaire alors donc ça c'est pour la troisième question et maintenant donc quatre m enfin trois questions réelles parce que c'était la troisième question de la partie 2 donc cette fois ci il s'agit de déterminer la valeur du rayon de mille heures si on estime que la planète est habitable si elle est aussi massive que la terre ok donc là bas du coup on n'a pas 150 millions de solutions on va partir de la relation qu'on a établi à la question précédente donc la relation établi à la question précédente c'est la relation notamment pour déterminer la valeur chiffrée donc du champ de plantes et donc dans cette relation basse la seule relation ou tout simplement j'ai la valeur donc du rayon ok bavou donc qu'est ce que j'ai j'ai l'intensité de pas déjà valeur de g ok 6,67 10 puissance moins 11 newton mètres carrés par kilogramme carré et j'ai la masse tout simplement de la terre donc c'est super à l'aide de petits bricolages je pourrais arriver à lui pour arriver comme ça au rayon bas de mille heures donc on cherche rm c'est à dire le rien de mille heures pour cela on met les données que nous avons ok donc pour l'instant j'ai g égale 6,67 10 puissance moins 11 newton mètres carrés par kilogramme ensuite j'ai la masse de la terre donc ici la masse de la terre c'est tout simplement 5,97 10 puissance 24 kilogrammes voilà donc là c'est super et donc tout simplement qu'est ce que j'ai également comme données et donc j'ai la valeur aussi qu'on a calculé tout simplement du champ de plantes à surface de mille donc la valeur du champ de plantes à terre la va appeler gt et donc gt on avait dit 12,8 donc ici c'est newton par kilogramme or vous vous rappelez d'après la relation établie à la question 3 que tout simplement gt donc la valeur du champ de plantes à terre sur mille heures c'est quoi cg multiplié par ici la masse de l'autre objet donc ici la masse de la terre en l'occurrence divisé par le rayon au carré de la planète ok donc r au carré m on bidouille un peu la formule donc le but c'est d'arriver à r ok donc là bas je vais virer tout ce qui me tout ce qui me gêne donc là dans un premier temps donc je vais virer la multiplication par g ainsi ça me donne les coins mt sur r carré m est égal à tout simplement gt sur tout simplement g ok sur grand g ensuite le but c'est d'arriver à virer ce la multiplication par le but maintenant c'est d'arriver donc là maintenant ce que je fais moi réflexe que j'ai toujours quand j'ai des fractions comme ça bah qu'est ce que je fais j'enverses donc j'enverses et je dis que r au carré m c'est égal à mt r au carré sur mt pardon est égal g sur gt parce que je rappelle deux nombres ils sont ici deux nombres a et b sont égaux alors j'enverses donc du coup et bah pour arriver à mieux isoler r au carré m d'un premier temps bah j'enverses tout donc j'enverses à première j'enverses à seconde d'où la deuxième égalité que j'ai écrit ensuite bah je vais juste isoler r au carré m donc là il suffit de multiplier par la masse de la terre donc ça fait tout simplement g fois mt divisé par gt ici après je vais arriver à r ok r m donc là on fait racine carré comme j'en carré de toute la valeur là donc g fois mt sur gt ensuite du coup on en déduit la chose suivante r m égale la chose suivante racine carré de 6,67 10 puissance moins 11 multiplié par la masse de la terre 5,94 10 puissance 24 sur la valeur du champ donc de notre planète miller donc de gt qui est égale à 12,8 newton par kg ok alors là je voudrais faire en même temps que toutes les données soient bonnes dans une bonne unité et donc là on est bien dans la bonne unité c'est une constante ici on est bien en kg donc c'est bon puisque c'est une masse ici on est bien en newton par kg donc c'est nickel ainsi donc je trouve r m égale la chose suivante je veux pas qu'on fait quelques nous du coup on trouve r m égale 5,58 soit 10 puissance 6 m alors oui il y en a certainement dire mais ça prend quoi concrètement donc je vais vous mettre en climat parce que sinon vous n'allez pas vous il sera bien voir reprenter ça fait donc du 5,58 10 puissance 3 km qui fait donc tout simplement en écriture décimale classique 5 1880 5 580 mètres un kilomètre donc c'est un peu près équivalent un peu près on est dans le même ordre de grandeur que le rayon de la terre mais cependant les plus inférieurs alors pourquoi alors petit commentaire là-dessus rapidement parce que c'est très important que vous compreniez la chose pourquoi en fait ici le rayon de la terre enfin le rayon de la planète miller est plus petit que du coup le rayon de la terre c'est du fait que l'intensité de pesanteur sur la planète est plus élevé ok où le champ de pesanteur est plus élevé sur miller le champ de pesanteur est 130 fois plus élevé que sur terre donc en conséquence le rayon doit être tout simplement moindre ok le rayon doit être moindre afin que la planète puisse être doit être vivable ok le gens doit être moindre et comme ça ça permettra de que quand nous on arrive sur la planète et bien qu'on n'ait pas l'impression d'un gouffre en fait mais si en réalité on a quand même l'impression de ce gouffre puisque non seulement le rayon de la planète est certes petit mais surtout l'intensité de pesanteur au sol est plus forte ok et donc en fait maintenant vous comprenez mais pourquoi sur jupiter on pourrait jamais vu sur jupiter parce que l'intensité pesanteur sur jupiter je sais pas si vous vous rappelez mais il est autour de 24 newton par kg 24 newton par kg c'est à dire vous n'arriverez même pas voulu sachant que le diamètre de la planète le rayon de la planète est beaucoup plus élevé que sur terre faut compter dix fois plus au moins 10 voire 20 fois plus que sur terre donc ce qui veut dire que voilà clairement la planète n'est pas vivable ok et au contraire si on prend une planète comme la lune pour quoi enfin ça c'est plutôt comme la lune serait pression donc si on prend ça c'est naturel que la lune je voudrais vivre dedans ce serait sympa mais le retour sur ce serait ça tellement brutal parce que le rayon de la terre est non seulement plus grand mais en plus l'interaction de pesanteur sur la terre est plus grande et six fois plus grande que sur la lune donc vous voyez un peu de délire et ainsi bah du coup on arriverait sur terre nos muscles pareil ce sera la même sensation voire même pire parce que la différence de champs planterre est quand même beaucoup plus marquée entre la lune et la terre qu'entre la terre et jupiter la terre et jupiter on a à peu près un coefficient 3 tandis que là on a quand même un coefficient 6 donc c'est deux fois plus marqué vous voyez donc enfin combat pour qu'une planète soit vivable il n'y a pas que la distance à l'étoile il n'y a pas que la présence d'eau et d'atomes d'hydrogène d'atomes d'hydrogène azote et donc oxygène qui permettent la vie il ya aussi l'orient de la on prend en compte aussi l'orient de la planète et la valeur du championnat c'est à peu près semblable et bah tout simplement à ceux qu'on peut avoir sur terre ok bravo voilà donc bah c'est la fin de cette petite vidéo qui franchement était plutôt sympathique j'espère que vous avez passé un bon moment aussi à la regarder voilà donc si c'est le cas n'exerent pas à la la quai commenter et ben l'instat toi en mathématiques et en sciences en sciences en sciences Merci.